Alors Hugo, raconte, tu m'as épaté hier, mais je veux que ce soit dans tes propres mots. Tu vas me décrire comment t'es arrivé en atelier, notamment quand t'as fait le mode simulation avec Brenda. Qu'est-ce que ça a donné ? Quels étaient tes points de blocage et tes difficultés ? Et comment ça a évolué au cours de l'atelier, dès la première session ? Eh bien, pour faire simple, disons qu'au début j'étais vraiment, on va dire, pas très bon. J'allais un peu trop faire contact, un peu trop forcé, physique, vraiment, genre, à poser la main sur l'épaule de la fille, ce qui a tendance à les braquer, c'est normal. Ça c'était le premier truc que j'ai corrigé. C'est le premier truc que t'as corrigé, et puis après à la longue, Brenda m'a dit de m'investir plus au niveau, essentiellement parler de moi, parler aussi de la fille, mais pas uniquement que de la fille aussi, parce que ça a intérêt de, disons, puisque j'apporte quelque chose, il faut aussi que je parle un peu de moi, et c'est, disons, un peu ça que j'ai ajouté à la longue, au fur et à mesure... Au-delà des mots, ce qui m'avait marqué, quand t'es arrivée, et Brenda aussi, en mode simulation, c'était ton nom verbal. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Mais toi, t'as pas encore le film de ce que ça donne. T'étais assez figé, on aurait dit que t'étais un peu en carton, t'avais des basculements, t'avais les bras croisés, t'avais une main qui serrait très fort un de tes avant-bras, qui trahissait ta nervosité. Et ça a duré un petit moment, pendant la simulation avec Brenda, et plus tard, quand je t'ai retrouvé, ça avait disparu, toute cette nervosité. Comment ça se fait ? Eh bien, disons que Brenda m'a un peu poussé à aller voir différentes filles, et je veux dire, tu vois, c'est pas si terrible, et au fur et à mesure, enchaîné comme ça, ça a disparu petit à petit. Je l'ai encore, bien évidemment, mais du moins, c'est plus aussi fort qu'avant. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, t'es méconnaissable, donc je te tire mon chapeau. Qu'est-ce que t'as eu comme résultat dès ta première session hier ? Mes premiers résultats, disons que j'allais voir la fille, je disais que je l'ai vue passer, qu'elle me plaisait, et donc, par la suite, j'ai enchaîné la discussion sur ce qu'elle faisait là, ce qu'elle faisait aussi dans la vie en général. Et les résultats, ça a donné quoi ? Parce que t'as eu des numéros dès la première session. Au début, les trois premières filles que j'ai abordées, elles étaient soit en couple, soit elles devaient partir très vite, et en couple aussi. Mais après, j'ai croisé une fille et elle était un peu pressée parce qu'elle voulait rejoindre ses amis, mais je lui ai demandé si ça l'intéressait. Je lui ai parlé un peu, elle était d'origine asiatique. Alors, crache le morceau, t'as eu des numéros, non ? T'as eu des numéros ? Oui, j'ai eu le numéro, oui. Au bout de combien de temps ? Depuis que Brenda t'a lancé sur les premières femmes, après la simulation ? Oh, je dirais, on a marché à peu près une dizaine de minutes. Oui, donc c'est venu très vite. Et après, quand je t'ai retrouvé, un peu plus tard, t'avais déjà deux numéros, et dont un numéro venait de... bah t'avais abordé quand même un groupe de cinq femmes. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à gérer ça. C'est énorme. J'étais toujours pas comment j'ai réussi à gérer ça. Mais ouais, c'était... Bah t'as géré ça parce que t'as réussi à déconnecter ton cerveau. Oui, c'est énorme. Et donc t'as réussi à faire travailler ton inconscient, alors qu'au tout début de l'atelier, t'étais très dirigé par ton conscient, t'étais dans ta tête, en train de réfléchir à qu'est-ce que tu dois dire ensuite, est-ce que ce que tu vas dire va être suffisamment intéressant pour être dit. Et t'as rapidement su laisser tomber complètement ce filtre de qualité, et donc c'est ton inconscient qui a travaillé. Et c'est pour ça que t'as l'impression de pas savoir comment t'as fait. Oui. Mais tu l'as fait. C'est ça. C'est comme quand tu dis dans une de tes vidéos, des fois, tu sors une blague et puis tout le monde rigole, et tu te dis comment ça se fait, et c'est moi qui ai vraiment dit ça. J'ai vu une fois dans tes vidéos que tu disais ça quand t'étais avec des amis, tu sors une blague au bon moment, alors que tu sais même pas pourquoi. Les mots viennent dans ta bouche, tu sais pas trop d'où ça vient. C'est la puissance de l'inconscient. Qu'est-ce que tu dirais, Hugo, pour finir, à celui qui hésiterait à venir en atelier ? Eh bien, ce que je dirais, c'est que... Tu penses qu'un atelier, c'est pour qui ? Parce que c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Il faut être vraiment très motivé, par contre. Ouais, pourquoi ? Il faut vouloir vraiment changer absolument tout. Parce que si on se dit, ouais, mais peut-être que plus tard, ça passera, bah là, ça sert à rien de venir. Moi, je voulais changer à partir de maintenant, donc j'ai dit maintenant, tu changes, tu bouges les choses, il faut vraiment vouloir changer. Ouais, ouais. Absolument. Sur le questionnaire de préparation à l'atelier, niveau motivation, t'avais coché 10 sur 10. Ah oui ? Et... Très, très motivé pour changer. Non, c'est clair, si on n'est pas motivé, ça sert à rien de venir. Il faut vraiment vouloir absolument, mais sortir de ces zones de confort, il ne faut pas en avoir peur. Ça fait peur au début, je suis d'accord. C'est... On n'a pas l'habitude... Ah bah, on t'a bousculé pour que t'y ailles. Si ça... Vous avez bien eu raison de me... Je sais, parce que sinon, je ne serais jamais allé et je ne serais jamais comme ça actuellement. Ouais, cool. Je n'aurais jamais su que j'aurais été capable de faire ça ou aborder un groupe de 5 filles ou même pouvoir prendre les numéros d'une fille. Ok. On aurait été incapable. Enfin, je n'aurais jamais su. Alors, tu n'as que fait deux sessions jusqu'ici, donc l'atelier n'est pas fini pour toi. Oui. D'ores et déjà néanmoins, est-ce que tu commences à imaginer te sentir outillé pour continuer après l'atelier ? Oui, je pense. Parce que ça, c'est vachement important. Toujours. Oui, monsieur. C'est important. C'est important. La classe, les beaux yeux, tout ça. Bah oui, c'est important. C'est pas mal. Je ne suis pas très bien rasé, là. Non, mais c'est pardonné. Mais ça passe, ça passe. C'est un coqueur. Ah, c'est gentil, merci. C'est un coqueur. Bon, c'est pas la fin de ton atelier encore, mais est-ce que tu prévois déjà de te sentir continué après l'atelier ? Ah oui. Oui, oui. Surtout que là, je ne suis pas de Paris. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui fait que tu pourras continuer alors que je ne serai plus là ? Comme je t'ai dit, je suis motivé. Ah, mais ça, tu étais motivé, même avant d'arriver ? J'aime bien. C'est discuter comme ça avec quelqu'un et puis ça fait, quand vous voyez des personnes, quand vous l'abordez, qui dit merci avec un grand sourire, ça n'arrive pas toujours. Mais des fois, quand ça arrive, ça fait chaud au cœur et à mon avis. C'est même pas des fois. Statistiquement, c'était, tu me dis si je me trompe, la plupart du temps, la plupart du temps, tu avais des bonnes réactions. Oui, c'est vrai. J'ai eu quelques refus, mais pas tant que ça. Ah, bien sûr, parce que ce n'est pas une science exacte, les femmes ne sont pas des objets, ce sont des personnes, elles n'ont rien demandé après tout. Donc, évidemment, il y en a qui ne sont pas des formules magiques, ce n'est pas de la magie. Ah, non. Par contre, ça marche bien. Il faut avoir beaucoup de temps. Eh bien, merci Hugo pour ton témoignage. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada